Regardez comme c'est beau là, dès le matin. C'est le lac de Saint-Nicolas, ça. Voilà, je fais un peu mon petit tour au barrage de Saint-Nicolas, à revendre. C'est ce qui fournit l'électricité, qui vient de l'énergie d'ailleurs de l'eau. Énergie hydroélectrique. Et bien là, on a un beau petit sentier. Formidable, même. Formidable, formidable, formidable. Là, il y a du soleil, il fait 11 degrés, ça va réchauffer. Et tout ça est bien sympathique, les amis, bien sympathique. Ah oui. Ah dis donc. Regarde-moi ça. Ah oui. Et voilà, là-bas au bout, on voit le lac. Tellement les gens sont cons, ils ont été obligés de mettre une pancarte de l'autre côté, alors que tout est clôturé ici. Une pancarte qui dit, baignade interdite. Évidemment, si tu ne veux pas te retrouver la gueule dans la turbine, la baignade, elle n'est pas conseillée. Vous voyez, tout à l'heure, j'étais là-bas, où il y a la descente d'eau, là, ici, là, sur le pont. Et voilà ce que ça donne en aval. Je reprends une route goudronée, là, après le pont, qui semble certainement aller vers E20, vers la centrale. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction d'y circuler à pied. Donc voilà, en même temps, c'est de l'énergie hydroélectrique, ce n'est pas du nucléaire non plus. Je reprends la route. Et là, on arrive où ? Ah, je vois des baraquements là-bas. Ça doit être ça, la centrale. Oui, à mon avis, je ne pourrais pas aller plus loin. Enfin bon, on est à la centrale, donc ça fait un peu comme tout à l'heure, là. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu t'arrêtes là, à moins qu'il y ait un petit chemin qui fasse le tour. Ah si, il y a un chemin qui fait le tour. Mais oui, il y a un chemin qui fait le tour, les copains. Eh bien, on va le prendre pour voir.